Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée Vitavich. Je m'appelle Benoît, je suis responsable en toute l'occurrence des recherches historiques. Et aujourd'hui je vais vous présenter au travers d'un homme son invention. Un monstre d'acier qui pouvait autant aller sur l'eau que sur terre, muni d'un moteur de 250 chevaux. Je vais vous parler du fameux LVT2 Waterbuffalo. Son inventeur, Donald Roebling. La saga des tracteurs amphibiaux Amtract pour Amphibious Tract est née à la fin de l'été 1937 lorsqu'un général de l'USMC découvre fortuitement dans le magazine Life un article consacré aux performances d'un nouvel engin conçu pour porter secours aux populations touchées par les inondations. Donald Roebling est issu d'une riche famille d'entrepreneurs new-yorkais bien connus aux Etats-Unis depuis le 19ème siècle. Son arrière-grand-père John Augustus et son grand-père Washington Roebling ont conçu et construit le célèbre pont de Brooklyn inauguré en 1883. Son père John a développé l'affaire familiale dans le domaine de l'acier et dans la finance. C'était également un philanthrope et un humaniste qui a été très marqué par les dégâts provoqués par un ouragan défaçateur qui toucha le 16 septembre 1928 la région des Everglades en Floride. Cet ouragan provoqua la mort de plus de 1800 personnes dont beaucoup sont décédés plusieurs jours après parce que les secours n'avaient pas d'engins adaptés pour franchir les zones inondées et infestées de boue encombrées de végétation et de déchets de toutes sortes charriés par la tempête. Au début de l'année 1932, John Roebling propose à son fils, qui est à la tête d'une entreprise de construction de maisons de Grand Standing à Clearwater en Floride, de concevoir un véhicule qui, selon ses propres termes, permettrait d'aller là où un bateau s'échourait et à un camion d'aller là où il serait emporté au fond de l'eau. Le principe du véhicule amphibie venait d'être défini. Un tel engin qui permettrait, il en était sûr, de sauver des centaines si ce n'est des milliers de vides. Donald Roebling a fait des études d'ingénieur. Il est doué en mécanique et dans l'art de travailler le métal. C'est un inventif très matuel. Il se met donc à élaborer les plans du futur amphibien entouré d'une petite équipe de techniciens et d'assistants. En 1933, après plusieurs mois de travail acharné, le premier prototype sort de son atelier, dont les essais, eux concluant, sont malgré tout encourageants. En 1935, après deux années de recherche et la mise au point de nombreux autres prototypes, le premier véhicule amphibie de l'histoire est né, que Roebling et son équipe surnomment fièrement l'Alligator Model 1. Testé dans les marées tout proches, l'engin évolue aussi bien sur l'eau que dans la boue. Grâce à ses chenilles constituées de lames d'acier qui sont comportes telles la roue d'un moulin, mais il est lent, à peine 4 km heure sur l'eau, peu manœuvrant et trop lourd, plus de 7 tonnes. Donald Roebling tente de trouver des fonds nécessaires pour améliorer son invention, mais sans succès. Il engage donc ses fonds personnels. Car deux problèmes majeurs restent à résoudre, et non des moindres. Le poids du véhicule et des chenilles qui cassent au bout de quelques centaines de mètres. Il allège son Alligator, utilisant l'aluminium, un matériau devenu enfin disponible et bon marché. Il invente le système de lames inclinées en acier, qu'il monte sur des chenilles. C'est le système de propulsion par excellence qu'il fera breveter. En l'espace de 18 mois, les modèles s'améliorent. Et au début de l'été 1937, l'Alligator Model 4 sort des ateliers. Le projet vient d'aboutir. Il aura nécessité 5 années de recherche. L'engin est remarquable de finesse, de légèreté. 4,3 tonnes pour un peu plus de 6 mètres de longueur. Très maniable et rapide, aussi bien sur terre, 29 km heure, que sur l'eau, 14 km heure. Pressentant que le pays sera bientôt en guerre, Donald Robley sait qu'il ne sera pas mobilisé. Il est obèse et pèse plus de 200 kg. Il renonce donc dans un geste patriotique à ses droits d'inventeur et confie gratuitement son brevet au gouvernement. C'est par hasard, en octobre 1937, qu'un général du corps des Marines, Louis McCarty Little, découvre les qualités de l'Alligator au travers du reportage édité dans le magazine Life. L'invention de Robley répond parfaitement aux attentes des Marines, qui recherchent depuis plusieurs années un véhicule en pique phibie pouvant acheminer de l'approvisionnement aux combattants depuis les navires de soutien, sans avoir à passer par les barges d'assaut et les camions. Donald Robley est particulièrement enthousiasmé que son Alligator soit testé par l'armée aussi rapidement. Les essais sont menés au printemps 1938 sur la base des Marines de Quantico, en Vichy. Mais en juin 1938, malgré des essais très concluants, l'US Navy ne donne pas une suite favorable au projet. Faute de crédit, l'Amérique des années 30 sort à peine de la grande crise économique de 1929. Qu'à cela ne tienne, le jeune Robley, soutenu par son père, consacre une partie de la fortune familiale pour adapter l'Alligator à des fins militaires, en étroite concertation avec les Marines, qui croient à 100% en son invention. Un an et demi plus tard, en octobre 1939, l'amphibien de Robley était prêt, dénommé LVT1 Alligator dans sa terminologie militaire. Mais avec la signature d'une première commande de 200 exemplaires, le 22 février 1941, Robley se rend compte qu'il n'a pas la place ni le temps suffisant pour agrandir ses locaux. Il choisit de sous-traiter la production avec la Food Machinery Corporation, ou FMC, une entreprise de produits chimiques agricoles située à Dunedin, à quelques kilomètres de son entreprise. Là encore, Dominant Robley se distingue par son patriotisme et sa philanthropie, en refusant de toucher quelques royalties ou commissions que ce soit. Dénommés en de nombreuses aversions, les LVT seront utilisés par les Marines dans le Pacifique, mais aussi par les Britanniques et les Canadiens sur le front européen. Au total, l'industrie américaine produira quelque 18 600 tracteurs amphibies pour la machine de guerre alliée. Le 17 février 1947, le vice-amiral Ralph Davison décernait la médaille du mérite à Donald Robley, la plus haute distinction américaine accordée des civils pour son rôle essentiel à l'effort de guerre. Conscient des limites de son entrec, Donald Robley poursuit sans relâche les travaux pour développer une version supérieure, encore plus solide, encore plus puissante, et qui sauvera certainement encore plus de vies. Un nouveau modèle est développé au bout d'un an et demi de travail écharné et au printemps 1941 sort le prototype du fameux LVT2 que Robley surnommera le Water Buffalo ou Buffet d'eau. Le LVT2 sera produit entre 1942 et 1945 à 2963 exemplaires et sera au personnel à partir de 1942, d'abord pour rassurer de la logistique, puis engagé pour la première fois pour le transport des troupes d'assaut contre les Japonais sur l'île de Tarawa en fin novembre 1943. Malgré son aspect brutal, voire bestial, il est tout simplement magnifique cet engin. Il mesure 7,95 m de longueur, 3,25 m de largeur et 2,50 m de hauteur avec une garde-sol de 46 cm pour un poids vide de boostons ou 15 tonnes en ordre de combat. Les deux caissons latéraux, droite et gauche, sont creux et étanches, lui assurant une bonne stabilité sur l'eau. La suspension est composée de ressorts de torsion avec sur chaque côté un barbotin avant, 11 galets indépendants qui permettent de soutenir les chaînes par rapport à l'engin, deux rouleaux porteurs et enfin un barbotin arrière ajustable, réglable, qui permet de tendre plus ou moins la chaîne. Les chaînes, en fait, sont munies de grouseurs ou de lames en acier sous la forme du W qui lui donne une bonne adhérence dans l'eau et donc une bonne traction. Situés à l'arrière des chemis, le déflecteur permet de canaliser les projections d'eau et limiter ainsi l'impact visuel des véritables geysers d'eau provoqués par les chemis. Cette plaque incurvée, en fait, permet l'écoulement de la terre, du sable ou de la boue qui, immanquablement, viennent s'accumuler par l'action des chaînes. C'est un engin assez puissant qui, comme son prédécesseur de l'alligator, se comporte en trois parties distinctes. Maintenant, on va aller à bord pour mieux découvrir ces trois parties distinctes pour découvrir plus précisément les parties que le compose. En fait, l'alligator, le LVT2 est divisé en trois parties distinctes. Le cockpit, pose de pilotage à l'avant, la soupe cargo au centre et à l'arrière, le moteur avec les deux réservoirs à essence. Donc, vous pouvez voir dans la soupe les traves d'accès aux caissons latéraux. Donc, le mécanicien, enfin, les membres d'équipage s'en servaient pour y stocker à l'intérieur les pièces de rechange, par exemple, pour l'échelle. Vous allez voir que c'est pas évident de descendre dans l'engin. Tout est bien conçu. Vous avez les fins pour passer les pieds. Et là, vous arrivez sur ces passerelles. Donc, j'en reviens sur les fameuses traves d'accès latérales aux caissons. Et voici. Ce qui est intéressant, en fait, dans la soupe, c'est qu'on peut voir un petit peu comment l'engin est propulsé depuis les moteurs à l'arrière jusqu'au poste de pilotage à l'arrière. Donc, en fait, la transmission se fait au travers de l'art de transmission en lui-même, protégé dans cette tige d'acier pour justement assurer la motricité. La particularité du LVT2, c'est que le moteur est à l'arrière. Et donc, quand le personnel doit évacuer l'engin au moment du combat, il n'y a pas d'autre issue que de se mettre quelque part à découvert face au feu de l'ennui situé en face. En fait, les versions supplémentaires améliorées, le LVT3, mais surtout le LVT4, en fait, la grande innovation, c'est que le moteur va pouvoir être installé juste derrière le poste de pilotage, permettant ainsi de créer un poste, je cherche mes mots, une passerelle pont-levis à l'arrière, si bien que le personnel pourrait évacuer l'engin de débarquement au niveau du sol et donc pas être soumis au feu ennui comme celle-là dans le LVT2. Donc, là, le LVT2, en fait, avait trois personnels à bord, trois membres d'équipage. Donc, sur la partie avant, bien sûr, le pilote dans son cockpit, dans son face au pilotage. Aujourd'hui, on peut s'y approcher, vous allez voir que tout n'est pas remis en place au point de là. Vous n'avez pas le plancher, les sièges, vous n'avez pas le système de direction, la voie de vitesse, le voie de pilotage, il n'y a plus rien. en fait, la voie de moyen, pour l'instant, on n'a pas pu achever la restauration de cette partie. Donc, un pilote, son assistant qui était à ses côtés et qui, en l'occurrence, c'était le mitrailleur avant, en fait, qui se positionnait sur ce banc. Sa mitrailleuse pouvait se déplacer sur cette barre conçue à cet effet et en l'occurrence, c'était une calibre 50. Le troisième monde d'équipage, mitrailleur, assistant mécanicien, pouvait utiliser l'une des deux mitrailleuses de calibre 50, également montée sur ces rapples, sur ce rail. Et donc, ces mitrailleuses se déplacer, bien sûr, selon les besoins du mitrailleur. Donc, en fait, dans cet engin, on se sent vraiment en sécurité, bien plus que dans un LCVP, que dans les Higgins Boats, les barges de débarquement classiques utilisées le 6 juin au matin, déjà par la hauteur de la caisse. près de 1,30 m de hauteur. Tout est passier, bien sûr. Sur les LCVP, c'était en bois. Contre plaqué, plus exactement. On se sent en sécurité également parce que l'engin, bien sûr, a une bonne portabilité, une bonne portance sur l'eau, avec ses quelques 3,20 m de largeur, alors que sur un LCVP, elle dépasse à peine les 2 m. Donc, la capacité de transport de ces véhicules était de l'ordre de près de 3 tonnes de fret, ou alors 20 à 24 soldats tout équipés. Si on veut faire le comparatif sur un Higgins Boat, c'est l'ordre de 36 hommes maximum tout équipés. Ce qui est intéressant à voir ici, en fait, ce sont ces 2 points d'accrochage situés contre cockpit à l'avant, mais aussi à l'arrière. Ça permettait, en fait, de transborder le LVT2 depuis les navires de transport jusque sur l'eau. Et ensuite, c'était la phase de transbordement des hommes ou du fret à l'aide de grue, de façon classique, le chargement. Il faut savoir quand même qu'il pèse à vide près de 12 tonnes. Donc voilà l'engin. On va aller découvrir la partie arrière avec ce fameux moteur. Un moteur continental 670 de 250 chevaux. Donc voilà ce fameux moteur dans son logement. Donc bien sûr, il est dans son état de relique avec pas mal de parties manquantes et de pièces manquantes. Mais en l'occurrence, ça permet de voir un peu la taille imposante de ce fameux continental. Donc nous allons nous approcher un peu plus près et voir un petit peu comment l'énergie transmise par le moteur se dirigeait vers l'avant, vers la boîte de transmission. En fait, ce qui manque, c'est une petite pièce qui se raccorde à l'art de transmission depuis le moteur, pièce tournante du moteur, pour propulser l'énergie à l'avant. Quoi qu'il en soit, même en mer assez houleuse, en fait, il pouvait y avoir des paquets de mer qui passaient par le subord. Tout était conçu, tout était prévu avec des pompes de revage qui permettaient de refouler l'eau vers l'extérieur. Autant au niveau de la soute que, bien sûr, sur la partie moteur qui est essentielle. Donc la projection ou la sortie des eaux récupérées sera dirigée vers l'arrière. Les deux pièces qu'on voit là, en fait, ça permet d'évacuer les fumées d'échappement engendrées par le moteur. Là aussi, cette partie n'est pas complète loin de là. Quoi qu'il en soit, ça a été un effort formidable développé par la commune, par le musée pour justement rénover ce fameux élégateur que beaucoup de gens ont connu pendant ces quelques décidés à l'extérieur. Donc grâce à ce moteur, en fait, l'engin pouvait aller jusqu'à 30 km heure sur terre ou 12 km heure sur l'eau. Donc là, je vais refermer la trappe. ça risque d'être un petit peu sportif. On a peut-être fait une petite erreur sur cette partie parce qu'en fait, le LVT2 première version, en fait, vous n'avez jamais qu'une grille qui permet de donner un petit peu d'air de refondir le moteur. Cette version ici, refaite, était adaptée sur les LVT2 blindés. La version LVT2 selon la terminologie militaire. Juste à côté, ici, les fameuses trappes pour remplir les réserves d'essence, droite et gauche, chacun de ces réservoirs ayant une capacité d'environ 250. Certains disent que le LVT2 ni même le LVT1 n'ont pas été utilisés par les troupes à Lyon-Normandie. Ils se trompent. Ces engins amphibies n'ont bien sûr pas été utilisés pour transporter des vagues d'assaut américaines aujourd'hui sur Utah ou Omaha, mais ils ont été utilisés à partir du 7 juin 1944 par les unités amphibies des brigades spéciales du génie dans le cadre de la logistique. Preuve en est ce tableau de chargement de véhicules d'un LST destiné à débarquer à Omaha Beach le jour d'après. Ou encore cette vue où l'on voit un LVT2 se déplaçant sur les galets d'O Omaha Beach, sur cette autre vue on voit parfaitement un LVT Alligator naviguant à côté des navires brise-lames du port artificiel d'Utta Beach ou encore ces deux Water Buffalo abandonnés dans la brèche à Utah Beach que les gens du coin, les gens d'ici appellent la brèche des chars. Cet antract a été restauré en 2008 à partir des éléments de ces deux engins. En 2006, quelques semaines avant qu'il soit récupéré par l'entreprise, on remarque très bien l'usure provoquée par les années et le sainement. Un travail énorme qui sera relevé avec brio en deux années par l'entreprise de météorologie Saint-Hérois à 40 ans. Je ne vais pas vous le cacher, la partie centrale ici, en fait, la coque quelque part a été refaite à neuf parce que tellement rongée par les 70 années écoulées et par le SEMMA. Par contre, tout ce qui est barbotin, éléments de chaîne, caisson, matériaux, vous voyez, éléments support, tout ça ont été récupérés sur les anciens modèles, sur les reliques, on peut dire le mot, qui étaient sur le site du Tavich depuis 1944. Alors que l'Alligator et le Water Buffalo auraient été les amphibies les mieux adaptés pour l'assaut sur les plages normandes, l'armée américaine, tout comme les marines deux ans plus tôt, voulaient d'abord les tester sur le plan de la logistique. Il faut aussi souligner le fait que l'US Navy assurait le transport des combattants jusque sur les plages et elle n'était pas dotée de ses engins. La troisième raison est un certain antagonisme entre les marines et l'armée de terre, une rivalité qui existait depuis la première guerre mondiale en fait, car les médias avaient davantage mis en avant les combats des marines au détriment des batailles menées par l'armée. Il faut bien comprendre qu'il n'y avait aucune unité de marines sur le front européen. Cette doctrine d'assaut amphibie développée lors de la deuxième guerre mondiale par les marines américains est toujours en vigueur aujourd'hui avec ses Amstrak modernes, les AAV7 pour Amphibious Assault Vehicle Serial 7 qui sont les dignes successeurs des modèles inventés par Donald Roebling. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada